La Boétie La Boétie, on le connaît pour son amitié avec Montaigne. Il y avait un écart d'âge entre eux. La Boétie est morte très jeune. Je vais parler de la Boétie. Je le dis tout de suite, c'est quelqu'un que je ne connais pas très bien. Mais j'ai un grand attrait pour sa pensée. C'est quelqu'un dont on ne sait pas très bien dans quelle mesure il a été touché ou pas à l'époque. Ce n'était pas si net que ça qu'on était catholique ou protestant. En tout cas, on n'était pas deux familles. Il y a beaucoup de gens qui ont oscillé dans les familles. Le Fils est devenu protestant, il est redevenu catholique. Le Père est devenu protestant, il est resté. Il y a des évolutions comme cela. La Boétie, ce qui est intéressant avec la Boétie, c'est d'abord le fait qu'on peut l'inscrire dans la lignée de tous les petits traités huguenots. Il y en avait d'autres, de Duplessis-Mornay, d'autres comme cela, qui au début, pendant les guerres de religion, c'est ça dans la période des guerres de religion, même au tout début, ont réfléchi sur qu'est-ce que c'était que la souveraineté, qu'est-ce que c'était que le monarque, d'où lui vient son autorité, et est-ce qu'on peut éventuellement le tuer. Parce qu'il y a eu des meurtres de rois, il y a eu Henri III, il y a eu Henri IV, et justement, il y a une sorte de polémique pour savoir est-ce que ce sont les protestants qui sont les premiers monarchomacques, est-ce que ce sont eux qui ont abattu la monarchie, ou est-ce que ce sont les catholiques qui sont les monarchomacques. De fait, dans l'histoire de France, c'est plutôt les catholiques. Dans l'histoire d'Angleterre, la révolution anglaise, non seulement il coupe la tête de Charles Ier, mais il justifie, le puritain Milton justifie qu'on coupe la tête du roi. De toute certaine manière, Labo ici s'inscrit dans cette histoire par un de ces traités qui ne sont pas directement monarcomacques, mais qui analyse le politique en montrant qu'il est très jeune, il écrit ça il y a une vingtaine d'années. On appelle ça le contre-un, ou bien le traité de la servitude volontaire, c'est ça son ouvrage principal, son seul ouvrage, ce qu'il a rendu célèbre dans l'histoire des idées. C'est un petit livre extrêmement génial, dans lequel il dit en fait que le monarque, le souverain, n'a que le pouvoir que lui prête. Il n'a pas de main, les mains qu'on lui prête, il n'a pas Dieu que les yeux, les oreilles, tout son pouvoir, tout lui vient des autres. Et donc il faut bien que les autres aliennent leur pouvoir et que s'il reprenait un instant le pouvoir qu'ils ont prêté au souverain, au monarque, le monarque s'effondrerait immédiatement, la souveraineté s'effondrerait immédiatement. Et donc il pose la question, mais pourquoi est-ce que des humains, en général, partout, dans toutes les époques et dans tous les pays, laissent leur pouvoir, leur liberté en quelque sorte aux mains d'un souverain ? Comment est-ce qu'ils peuvent aligner leur volonté comme cela ? Et c'est ça qu'il appelle la servitude volontaire. En fait, il faut bien voir que ce traité de la Boétie est porté sur le registre du politique, de la philosophie politique, la sécularisation de la grande analyse proposée par Martin Luther dans le traité du serf-arbitre. Et d'une certaine manière, Luther et Erasme sont en débat autour du serf-arbitre et du libre-arbitre. Erasme défend l'idée qu'il y a une liberté, qu'il y a un libre-arbitre. Et Luther, lui, défend l'idée que si on laisse la liberté à elle-même, la liberté veut sa propre servitude. C'est ce qu'il appelle le serf-arbitre. Et donc la liberté s'aliène elle-même. Et donc il faut bien qu'elle soit délivrée de l'extérieur par un autre. Et c'est donc cette délivrance qui lui vient de l'extérieur par Dieu ou par l'Évangile, par un texte d'une certaine manière déjà, qui lui est extérieure et qui vient rouvrir la liberté à elle-même. Parce que sinon, d'elle-même, elle ne peut pas se libérer. Elle ne cherche pas la liberté, elle cherche sa propre servitude. C'est exactement cette idée de Luther que la Boétie applique à la politique. Ce que Luther, on pourrait dire, pratiquait dans l'anthropologie théologique, la Boétie le met dans la question du politique. C'est une invention extrêmement géniale qui va poser tout de suite un énorme problème. C'est pourquoi est-ce qu'on obéit. Et en ce sens-là, la Boétie pose le problème, qui lui-même est un problème biblique. Parce que d'une certaine manière, et ça aussi, souvent les lecteurs purement philosophes de la Boétie, manquent cette dimension biblique qui apparaît parce que justement le texte biblique est en train d'être traduit, et que toutes les questions bibliques sont en train de submerger la philosophie et les idées de l'époque. Donc, c'est biblique parce que toute l'histoire de l'humanité dans la Bible avec la Genèse commence par une désobéissance. Et donc, la question fondamentale, c'est la question de l'obéissance, de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance au roi, et je dirais simplement de l'obéissance humaine. Pour pouvoir obéir, il faut pouvoir désobéir. Il n'y a pas d'obéissance d'une créature qui ne pourrait pas désobéir. Il faut donc bien que l'histoire commence par la possibilité de désobéir. Et cette question-là, ça va être une question politique majeure, qu'on va retrouver dans toute la philosophie moderne, et qui est, comment est-ce qu'on fonde un ordre politique sur une possibilité de désobéissance ? Comment est-ce qu'on va régler le rapport entre la désobéissance et l'ordre politique ? Donc, de certaine manière, la Boétie est le premier à poser cette question. Et d'une manière plus ample encore, il pose la question de la servitude. En gros, des servitudes. On n'a jamais fini de se libérer, parce qu'on est toujours esclave de quelque chose. On peut être esclave d'un propriétaire terrien, d'un seigneur, on peut être serviteur d'un roi, on peut être serviteur d'un évêque, on peut être dans une servitude religieuse, parce qu'on est traité comme des enfants et on n'a pas de liberté de pensée religieuse, de liberté d'interprétation. On peut être dans une servitude économique, dans une servitude politique, etc. Et on est aussi dans une servitude à l'égard de ses propres passions. Là, ça reprend toutes les idées des stoïciens, qu'on est esclave des passions, etc. Et donc, en ce sens-là, la Boétie, il est très important parce qu'il manifeste quelque chose qu'on retrouve chez Luther, qu'on retrouve chez Calvin, qui est le rapport entre la liberté. Les réformateurs sont en train de penser la liberté chrétienne. Mais la liberté chrétienne, c'est la liberté humaine, c'est la liberté de grandir, c'est la liberté de désobéir. Comment est-ce qu'on va intégrer, face à Dieu, un humain capable de cette liberté de désobéissance ? Et ce chemin, c'est le chemin de la chute, mais c'est aussi le chemin de l'émancipation. Et donc, le paradigme fondé par la Boétie en politique, mais qui ne fait que reprendre autrement ce que disait Calvin, ce que disait Luther, etc., c'est un paradigme de l'émancipation. Nous sommes tous esclaves, nous sommes tous dans un état de servitude. Comment est-ce que nous allons briser les chaînes ? Comment est-ce que nous allons échapper à nos chaînes ? Comment est-ce que nous allons nous émanciper ? Voilà, je dirais, le paradigme lancé par la Boétie dans son traité de la servitude volontaire, qui est vraiment tout à fait exemplaire de cette époque-là. Alors maintenant, je dirais peut-être une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au bout de ce rouleau de l'émancipation, de cette histoire de la liberté, de cette histoire du besoin, du désir de liberté, du désir d'émancipation. On a cessé de s'émanciper de tout, et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient ? Je dirais, c'est la solitude. Et je me dis qu'aujourd'hui, un jeune de la Boétie qui écrirait à ce niveau de radicalité qui est celui d'Étienne de la Boétie, il écrirait un traité de la solitude volontaire. Et comment aujourd'hui, de cette manière, notre moteur critique, qu'il soit moral, qu'il soit politique, qu'il soit social, etc., c'est toujours l'émancipation, on ne voit pas comment ça produit autant d'exclusion et autant de solitude. Il me semble que c'est ça notre problème, mais peut-être que pour comprendre la solitude, il faudrait aussi revenir au paradigme initial, celui de la Boétie, celui de Calvin, celui de Luther finalement. Étienne de la Boétie, c'est un juriste, il a fait des études de droit. En tout cas, il est à Bordeaux, il travaille à Bordeaux, il est pris dans un travail à Bordeaux d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est à l'université, si c'est autour de la cour de la magistrature bordelaise, mais c'est là qu'il rencontre Montaigne, et c'est là que Michel de Montaigne, et c'est là que se forme leur amitié. D'abord, je crois dans la discussion, dans la dispute, et puis c'est une très grande amitié qui surgit de là. C'est important que tous les deux soient des juristes, parce que, comme Calvin d'ailleurs, c'est une époque où le droit est une discipline, où est en train de s'inventer quelque chose. Les grandes facultés de droit, notamment des bords de la Loire, Bourges, etc., sont des lieux d'ébullition, et je pense qu'on ne comprend pas la réforme aussi, en tout cas celle de Calvin, sans la mutation de la pensée du droit qui est en train de se produire, et qui se produit autour de la montée en puissance des très jeunes États-nations. C'est Louis XI, et donc il y a une réflexion juridique sur qu'est-ce que c'est que la souveraineté ? Qu'est-ce que c'est qu'un souverain ? Qu'est-ce que c'est qu'être un souverain ? Un souverain, c'est quelqu'un qui est capable de déclarer la guerre. C'est ça, en gros, en quoi on peut résumer ce que c'est qu'un souverain. Mais il ne déclare la guerre, il ne déclare pas la guerre uniquement pour son caprice. Il faut qu'il y ait une légitimité, et donc il ne déclare la guerre que pour protéger l'ordre et la justice et le droit. C'est tout le travail des facultés de droit et des grands penseurs, des grands juristes de cette époque-là, et des philosophes politiques de cette époque-là, ça va être pour essayer de penser cela. Et on a, à ce moment-là, un grand professeur qui s'appelle Baudin, Jean Baudin, qui est un grand théoricien de la souveraineté, et la souveraineté à la fois comme droit d'exception, mais comme d'exception pour fonder l'ordre, pour fonder l'ordre normal. Je dirais que, du coup, ça ouvre plein de nouvelles questions, et la Boétie va poser cette question de qu'est-ce que c'est que l'ordre politique, qu'est-ce que c'est que le monarque, qu'est-ce que c'est que le souverain, sur le fond de cette apparition nouvelle de l'idée de souveraineté. Sous-titrage ST' 501